Nous n'avons qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer mes 8 conseils pour valoriser votre bien pour pouvoir mieux le vendre. Bonjour, Karim Botin, conseillère immobilier sur le Calaisi pour le réseau propriétés privés.com. Vous pouvez me suivre et vous abonner sur tous ces réseaux sociaux. Le home staging c'est quoi ? C'est une stratégie et une méthode de valorisation de votre bien en vue de le vendre. Voici donc mes 8 conseils sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer dès la fin de cette vidéo pour présenter votre appartement ou votre maison sous son meilleur aspect. Premier conseil de base, désencombrer. On évite ceci. C'est la règle numéro 1 du home staging. Mais c'est aussi une règle de base pour se sentir bien chez soi. Un intérieur rangé et peu encombré vous aidera à vous sentir plus serein et à mieux évoluer dans votre espace. Éliminez les meubles trop encombrants et facilitez la circulation. Deuxième conseil, choisissez des couleurs neutres. Dans les pièces où vous passez le plus de temps, préférez une couleur de peinture assez neutre à laquelle vous pourrez facilement adapter tous les styles de décoration. Ainsi, pas de risque d'être lassé et vous pourrez changer plus régulièrement de décoration sans engager de travaux. Troisième conseil, une cuisine fonctionnelle. Veillez à ce que votre cuisine présente suffisamment de rangement mais aussi un espace plan de travail. La cuisine doit être fonctionnelle. Quatrième conseil, une salle de bain soignée. Soignez les détails de votre salle d'eau. Prenez soin de vos joints, évitez ceci. Ne laissez pas traîner les produits et déterminez un espace pour les peignoirs et serviettes. Cinquième conseil, une entrée décorée. L'entrée, c'est toujours la première impression. Donnez au visiteur la meilleure première impression. L'entrée doit être irréprochable. Aussi, pensez à lui ajouter une touche déco afin que les acheteurs se sentent bien chez eux et pas chez vous. Sixième conseil, un garage optimisé. Posséder un garage est un véritable atout pour une maison car non seulement vous pourrez y garer la voiture, mais il vous le servira aussi d'espace de rangement. N'hésitez pas à aménager celui-ci pour ranger sans encombrer. Septième conseil, un jardin entretenu. Pour donner une bonne image de votre maison, le jardin entre aussi en compte. Ainsi, ne négligez pas de tondre la pelouse et de tailler les buissons afin de profiter au mieux de la beauté de votre jardin. Pensez également à la nettoyer. Si vous avez un chien, par exemple, si vous possédez un balcon, même petit, n'hésitez pas à aménager celui-ci afin d'en profiter au maximum. Parfois, quelques plantes et une chaise longue suffisent à créer une atmosphère agréable. Et enfin, huitième conseil, dépersonnaliser. Souvenez-vous que les visiteurs futurs acheteurs doivent se sentir en terrain neutre. Ils doivent pouvoir se projeter, se voir vivre dans le bien qui pourrait devenir le leur. Alors, tranchez et acceptez de vous séparer de la collection à laquelle vous tenez, au vase de belle-maman, etc. Cela permettra aux visiteurs de ne pas rester sur une idée définitive et de voir plus loin que dans la maison dans laquelle vous vivez depuis des années. Voilà, j'espère vous avoir aidé avec mes huit conseils homestanging. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.